Oscillation d'une tige sur deux roues Une tige homogène de section constante de longueur L et de masse M égale 0,5 kg repose sur deux roues verticales de même diamètre. La distance, pendant les axes des roues, de D égale 0,4 m. La position de la tige sera définie par OG égale X, O étant le point de X'X situé à égale distance des axes des roues. Le coefficient de frittement entre la tige et la roue est en cas. On donne l'accélération de la plaisanteur, G égale 9,8 m par seconde au cas. 1. Exprimer en fonction de D, X, N et G. Les intensités de réaction exercées par les roues lorsqu'elles sont immobiles. 2. On fait tourner les roues dans les sens indiqués. Établir l'équation différentielle de mouvement de la tige. 3. On a observé expérimentalement que ce mouvement avec une période pour la part T égale 2,5 secondes calcule la valeur de K. 1. Les intensités de réaction. Le schéma, la tige, le système utilisé, la tige qui repose sur deux roues. Elle est en équilibre et elle est soumise à son point P à la réaction R1N qui empêche la pénétration de la tige dans la deuxième roue. Et la réaction R2N qui empêche la pénétration de la tige dans la deuxième roue. Le repère O, X, O, Y. O est un point fixe de repère. On a la tige en équilibre. On applique les conditions d'équilibre. La somme des forces égale à zéro. Et la somme des moments de toutes les forces est égale à zéro. La somme des moments de toutes les forces appliquées par rapport à un axe delta. que je vais le choisir ici, passe par G. Et pour calculer les moments, on doit choisir un sens positif. C'est ça le sens positif. Et l'axe delta passe par G. Est égale à zéro. Car la tige est en équilibre. Donc, notre première équation donne P plus R1N plus R2N est égale à zéro. On projette cette équation vectorielle sur l'axe OY. Par projection sur OY On a PY plus R1N plus R2N et égale à zéro. P Y est obtenu par projection de P sur l'axe OY. La projection sur l'axe OY est dans toute la longueur. Mais le vecteur france P est J en des sens opposés. Donc, PY est négatif. Donc, c'est moins NJ plus R1N est obtenu par projection de vecteur france R1N sur OY. La projection dans toute la longueur est plus que le vecteur france R1N et J en même sens. Donc, R1N Y est positif. Donc, c'est R1N. plus R2N Y est la même chose. La projection dans toute la longueur et le vecteur france R2N et J en même sens. Donc, R2N Y est positif. Donc, c'est R2N égale à zéro. Ce qui est donc R1N plus R2N est égal à NJ. Maintenant, on utilise la deuxième condition d'équilibre. Le moment de poids P par rapport à delta plus le moment de R1N par rapport à delta plus le moment de R2N par rapport à delta est égal à zéro. Le moment de poids P par rapport à delta La droite d'action de P coupe delta. Delta passe par G. L'axe horizontal passe par G. Donc, le moment de poids P est égal à zéro. Car sa droite d'action coupe delta. Donc, zéro. Plus le moment de R1N par rapport à delta. R1N tend à faire tout les latiges dans ce suppose-là choisi. Donc, son moment est positif. Et l'électriga, l'intensité R1N faut la distance entre la droite d'action de R1N et delta. C'est ça, delta. C'est ça, R1N. Donc, c'est la droite d'action de R1N. Donc, c'est ça, la distance entre delta et R1N qui est égal à D plus X donc R1N faut la distance D plus X plus le moment de R2N R2N tend à faire son atribe dans le sens négatif. donc, son moment est négatif. Donc, moins moins l'intensité R2N faut la distance entre la droite d'action de R2N et delta. c'est ça, c'est ça, delta. C'est la droite d'action de R2N c'est la distance qu'on cherche. Donc, c'est D moins X ici, on a 2D donc ici, on a D moins X donc R1N fois D moins X égale 0. donc R1N fois D plus X est égale R2N ici 2 R2N fois D moins X donc R1N égale R2N fois D moins X sur D plus X je vais utiliser l'équation 1 et l'équation 2 pour déterminer R1N et R2N je remplace ici R1N par cette expression donc R2N fois D moins X sur D plus X plus R2N égale NJ je fonctionnise par R2N donc R2N facteur de D moins X sur D plus X plus 1 égale NJ donc R2N R2N fois D plus X on rejouer D moins X plus D plus X ce qui donne R2N est égale N fois G donc R2N égale R2N est égale N fois G D plus X sur 2D c'est l'expression ma réaction ma réaction R2N en fonction de N G D X pour trouver l'expression de R1N je vais remplacer ici dans cette expression R2N par son expression donc R1N est égale R2N qui est N fois G fois D plus X sur 2D fois D moins X sur D plus X je ne scientifique pas D plus X donc j'aurai l'expression de R1N X qui est égale N fois G fois D moins X sur 2D c'est l'expression de la réaction R1N de l'équation différentielle de mouvement de la tige l'équation différentielle de mouvement de la tige on fait tourner les roues dans ce sens à l'aide d'un moteur nous avons dit qu'il y a du frottement entre la tige et la roue donc ce frottement s'oppose à ce mouvement donc la tige existe une force sur la roue dans ce sens qui s'oppose au mouvement et d'après le principe de l'action et de la réaction la roue existe une force sur la tige dans l'autre sens dans ce sens donc ici on a F1 la force F1 existe par la roue en rotation sur la tige c'est comme si la réaction devient devient inclinée R1 et ici la même chose la roue tourne dans ce sens il y a du frottement entre la tige et la roue donc le frottement s'oppose au mouvement de rotation de la roue donc la tige exerce une force dans ce sens qui s'oppose au mouvement et d'après le principe de l'action et de la réaction la roue exerce une force sur la tige dans l'autre sens F c'est F2 c'est comme si la réaction devient incline R2 et on applique la deuxième loi de Newton deuxième loi de Newton on a P plus R1 plus R2 est égal R1 G par projection sur l'axe X par projection sur l'axe X on a PX plus R1 X plus R2 X est égal R1 X PX est obtenu par projection de P sur l'axe X P est perpendiculaire à l'axe X donc sa projection c'est 0 plus R1 X R1 X est obtenu par projection de recteur force R1 sur l'axe X la projection donne F1 et puisque la projection de l'extrémité se tendra à l'égion positif donc R1 X est positif donc c'est F1 plus R2 X est obtenu par projection est obtenu par projection de recteur force R2 sur l'axe X la projection donne cette longueur qui est F2 et puisque la projection de l'extrémité de R2 se tendra à l'égion négatif R2 X est négatif donc c'est moins F2 est égal M à X en considérant F1 et F2 positif ce moins de la coordonnée R de X donc donc F1 moins F2 est égal M à X à X à X c'est la vérité seconde de X X de point c'est la vérité seconde de X par rapport au temps on a donné le coefficient de frappement entre la tige et la roue donc donc on a F1 est égal K R1 M et F2 est égal K R2 M je remplace ici donc K R1 M moins K R2 M est égal M X de point et je remplace R1 M et R2 M par l'expression déjà trouvé donc K M G D moins X sur 2D moins K M G D plus X sur 2D est égal R X de point je vais factoriser par K M G et je fais la somme donc K M G fois la somme en bas j'aurai 2D et en rond j'aurai D moins X moins D moins X moins 2X est égal R X de point je simplifie par R et par 2 donc j'aurai moins K G sur D fois X égale X de point donc l'équation devient X de point plus K fois G sur D fois X égale de la somme c'est c'est l'équation différentielle de mouvement de la tige cette équation différentielle a une solution sinusoidale et X égale X N cos 2P sur T0 fois T plus phi donc la tige a un mouvement d'oscillation rectiligne sur le suïdal aller retour aller retour aller retour X N c'est l'amplitude l'amplitude d'oscillation T0 la période d'oscillation la période propre d'oscillation phi la phase a t égale à 0 3 la valeur de K on a l'équation différentielle X du point plus K fois G sur D fois X est égale à 0 et on a la solution X égale X N cos de T sur T0 fois T plus je dérive 2 fois X et je remplace X du point et X par leur expression pour trouver l'expression de la période propre T0 X point est égale moins X N de T sur T0 sinus de T sur T0 fois T plus phi X du point c'est la dérivée seconde X point c'est la dérivée première c'est T X sur DT et ce point c'est D carré X sur DT carré je dirais une deuxième fois moins X N 2P sur T0 le tout au carré cos 2P sur T0 fois T plus phi je remplace dans l'équation différentielle donc moins X N 2P sur T0 le tout au carré cos 2P sur T0 fois T plus phi plus K K fois G sur T X X X N cos 2P cos 2P sur T0 fois T plus phi est égal à 0 je fixe par X N cos 2P sur T0 fois T plus phi ici 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 G 2P sur T0 le tout au carré plus K fois G sur D X N cos 2P sur T sur T plus phi est solution de l'équation différentielle à condition ce qui est entre parenthèses égal à 0 X de T est égal à X N cos 2P sur T0 fois T plus phi est solution est solution en condition en condition moins 2P sur T0 le tout au carré plus K fois G sur T est égal à 0 donc 2P sur T0 le tout au carré est égal à K fois G sur D ce qui donne 2P sur T0 est égal à la racine de K G sur D donc T0 est égal 2P sur la racine qui est égal 2P fois l'inverse de la racine qui est D sur K G c'est l'expression de la période propre Tz on cherche le coefficient de fortement K à partir de cette équation K est égal D sur G fois 2P sur T0 le tout au carré application numérique D on a donné 2D égale 0,4 donc D est égal 0,2 K 0,2 sur G 9,8 fois 2P sur T0 2,5 G ou K on trouve K égale 0,3 c'est le coefficient de fortement entre la tige et la roue 3P 2P 2P 1 2P 2 2